... Les populations de Niyou Niyouf. Niyou Niyouf est un village qu'on ne présente pas. C'est un village d'histoire. C'est un village aussi qui a vu notre cher ami, le directeur général Tam Sirfaye, naître et grandir. Nous sommes comme une paire, un dio, une fraternité, une parenté qu'on a toujours assumé. Toujours assumé. Donc, Niyou Niyouf doit être fier de toi. Le signe, pareillement. Monsieur le maire, votre présence me réconforte. C'est ça que le président attend de nous. Écoutez les jeunes, secrétaire d'Etat, directeur général, monsieur le maire, des directeurs, ainsi de suite. Le président a tout compris. Il nous appartient aujourd'hui de travailler la main dans la main pour l'émergence du Sénégal, à commencer par nos terroirs, nos villages et amants, nos villes, nos campagnes et nos grandes villes. Et cette confiance qu'il a placée à Tam Sirfaye, je sais qu'il a les ressources, qu'il a les compétences, qu'il a l'intelligence et qu'il a surtout la volonté. Et Inchallah, avec le soutien de tout le monde, il relevera tous les défis. Tous les défis. Il l'a fait venir. Il n'était pas au Sénégal. Il était responsabilisé là où il était. Donc il l'a fait venir. Et en début de son souboumanat, c'est parce qu'il a mesuré les qualités humaines de l'homme, ses qualités professionnelles, son engagement, sa loyauté et sa fidélité. Il sait pertinemment, à tout moment, à tout lieu, il peut compter sur quelqu'un comme Tam Sirfaye. Donc, ça, c'est le message que je voulais faire passer. Et interpeller ou inviter également tous les responsables du SIN. Tous les responsables du département de Fatigue, tous les responsables de la région de Fatigue, mais tous les responsables de l'APR et de la grande coalition de Bébouké Yaka ont signé davantage pour relever les grands défis. Le programme, il est ambitieux. 5, 3, 5. à nous de porter aux côtés du président de la République ce projet de société pour que l'émergence attendue en 2035, nous puissions même la raccourcir et la faire avant 2035. Et c'est possible parce qu'on parle de pétrole et de gaz. C'est possible ? Parce que le rattrapage à tout point de vue a été effectué, a été fait. Et donc, ce mandalas, c'est l'accomplissement, c'est l'accélération, ce sont ces accès universels. Donc, cette concorde entre responsables doit être démise. Je voulais aussi saluer et respectueusement notre jeune frère, Semou. Semou, tu peux venir. Il était un des responsables, ou bien le responsable en chef du grand parti. Il a décidé parce qu'il y a un frère qui a été nommé et qui s'appelle Tamsir. Il a décidé aussi parce qu'il a un ami, un grand frère aussi qu'il a reçu à la fête, qu'il a accompagné et qui s'appelle Moïse et qui a été honoré par son excellent monsieur le président de la République. Il a laissé son parti et il est venu derrière Tamsir pour travailler la main dans la main avec lui pour le rayonnement de Jouroup, pour le rayonnement du Sine. Le grand parti n'existe plus à Jouroup. Et je suis convaincu que ce qui va rester dans la région ou dans le département, il va le ramasser et il va y aller avec pour fortifier les bases déjà solides de la paix, de la coalition dans le Sine, dans la région de Fatigue et tout derrière le président Maksal. Je vous remercie le président de la République. Je vous remercie pour remercier mon cher ami et frère, mon binôme, monsieur le ministre Moïssa, d'être venu ici aujourd'hui avec moi. Ce n'est pas la première fois que Moïse vient ici avec moi. Aujourd'hui, il vient sous la casquette du ministre de la République avec beaucoup de charges, avec un agenda surchargé, mais il a tenu à venir pour assister un frère, un ami, pour partager avec la population de Fatigue ces moments de Ndjou Diouf du Moïse, ces moments de communion et de joie. Et dire toute notre satisfaction à l'endroit du chef de l'État et dire que nous serons toujours avec lui. Il le sait, il sait que nous sommes ses jeunes frères et que nous serons dans tous les combats. Tous les combats, je précise, tous les combats dans lesquels le président nous invitera, nous serons dedans et jusqu'au bout. Voilà. Et ça, je voulais faire la précision. J'ai quitté le grand parti parce que j'étais dans une commune qui n'avait pas de considération de la part du pays en la République. Je le disais à tout moment, la commune est là mais qu'il bénéficie de grands degrés alors qu'il y a beaucoup de grés au niveau de la commune de Diaret, de la commune de Fatigue et partout ailleurs. Et le paysan ne fait que traverser là donc je ne peux pas m'éteindre au désert comme ça. C'est ce que j'avais dit. Cause pour laquelle je m'étais dit que moi je serais opposant. Je me suis opposé à un certain moment j'ai trouvé des gens qui m'ont dit que et qui ont affirmé et avoué que la commune sera bientôt considérée parce qu'on aura bientôt un décret paysancier on aura pas une nomination mais on aura des nominations. Effectivement, chose promis, chose due et j'ai préféré quitter le grand parti parce que quand même Tam Sir c'est quelconque de sincère c'est quelconque de droit c'est quelconque qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Effectivement, je me reste derrière lui.